vous allez me dire que vous connaissez déjà cette expérience je sais mais aujourd'hui je prends un pari avec vous je vous parie que l'explication qu'on nous a toujours donné est fausse ou au moins partiellement fausse on ouvre les paris l'expérience consiste à enfermer une bougie entourée d'eau dans un verre au bout de quelques secondes la bougie s'éteint et le niveau de l'eau monte les explications que nous avons tous entendu sont les suivantes la bougie finit par s'éteindre parce qu'elle a consommé tout l'oxygène qui était dans le verre l'oxygène ayant été consommé l'eau vient prendre sa place dans le verre et c'est normal que l'on ait retenu cette explication pour cette expérience puisqu'elle pullule sur internet et notamment sur youtube aujourd'hui on démontre pourquoi est-ce que ces deux explications sont fausses et surtout quelles sont les raisons qui sont plus proches de la réalité pour expliquer que la flamme s'éteignent et que l'eau monte à l'intérieur du verre on commence d'abord par la raison pour laquelle la flamme s'éteint sous le verre hypothèse numéro 1 la bougie s'éteint car tout l'oxygène est consommé admettons que cela soit vrai si je mets une bougie et deux bougies les deux bougies s'éteignent en premier tandis que la première bougie prend un petit peu plus de temps maintenant si je change et que je mets deux bougies de taille différente au lieu de deux bougies identiques notez que la bougie du haut s'éteint avant la bougie du bas comment expliquer alors que la bougie aurait consommé tout l'oxygène disponible si la bougie du bas est encore en train de brûler c'est tout simplement parce que la bougie ne consomme pas tout l'oxygène disponible dans le verre vous connaissez très certainement les trois éléments qui permettent l'existence du feu le carburant l'oxygène et la source de chaleur si une bougie s'éteint c'est bien parce que un de ces trois éléments est manquant dans ce cas ci c'est parce qu'elle n'a plus accès à l'oxygène mais notez la nuance elle est importante ce n'est pas parce qu'elle n'a plus accès à l'oxygène qu'elle a tout consommé pour autant je m'explique pour brûler la bougie consomme de l'oxygène de la cire et elle produit du dioxyde de carbone de la vapeur d'eau de la chaleur et de la lumière le fait que ce soit la bougie la plus haute qui s'éteigne en premier est un indice en réalité le dioxyde de carbone produit par la flamme est chaud et monte dans le verre pour occuper l'espace du haut forçant alors l'oxygène à se retrancher vers le bas mais au contact du verre le dioxyde de carbone se refroidit et comme il est lourd il commence à descendre dans le verre jusqu'à empêcher l'arrivée d'oxygène jusqu'à la flamme et l'éteint on peut reproduire le même phénomène en mélangeant du bicarbonate de soude et du vinaigre qui lors de leur mise en contact produisent du dioxyde de carbone en versant le gaz sur la flamme la bougie s'éteint alors que la pièce est toujours remplie d'oxygène donc oui c'est vrai la bougie consomme de l'oxygène mais elle ne s'éteint pas parce qu'elle a tout consommé elle s'éteint plutôt parce que le co2 bloque l'arrivée d'oxygène vers la flamme regardons maintenant l'explication de pourquoi est-ce que le niveau de l'eau monte hypothèse numéro 2 le niveau de l'eau monte car l'eau vient combler la place laissée par l'oxygène consommé admettons que cela soit vrai l'oxygène est alors consommé pendant toute la combustion de la bougie et l'eau devrait monter au fur et à mesure que l'oxygène est consommé mais comme on peut le voir ici l'eau remplit le verre même après que la bougie se soit éteinte cette hypothèse est partiellement fausse seulement parce qu'elle est incomplète on vient de le dire la bougie consomme de l'oxygène et de la cire mais en échange elle produit la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone alors la place de l'oxygène est en grande partie remplacé par les produits de la réaction mais ce phénomène n'est pas responsable de la majeure partie de la montée de l'eau dans le verre il y a un phénomène physique qui s'ajoute ce qui est vrai qu'on entend souvent c'est que cela vient d'une différence de pression entre l'intérieur du verre et l'extérieur du verre quand on enferme la bougie avec le verre l'air qui est autour de la bougie est déjà chaud en posant le verre l'air chaud entre en contact avec le verre froid et se refroidit en refroidissant le gaz se contracte et occupe alors moins de place dans le verre la pression à l'intérieur diminue alors que la pression à l'extérieur n'a pas changé et l'eau monte dans le verre je résume la bougie s'éteint parce qu'elle produit du dioxyde de carbone qui empêche l'oxygène d'arriver jusqu'à la flamme et le niveau de l'eau monte à cause d'une différence de pression dû au refroidissement de l'air à l'intérieur du verre est ce que j'ai gagné mon tari et tant que nous avons des bougies sous la main et comme nous sommes en pleine période d'halloween profitons-en pour faire quelques expériences supplémentaires que je vous conseille d'essayer celle ci consiste à rallumer une bougie sans toucher la mèche allez-y c'est des heures d'amusement une autre consiste à fabriquer sa propre bougie avec les moyens du bord pour cela il vous faut du beurre et du papier toilette enfoncez le papier toilette roulé dans le beurre et vous aurez une belle vraie bougie qui brûlera pendant des heures et si vous voulez en savoir plus sur ces deux expériences bonus je vous invite à venir visiter le blog de qui dit science qui vous en dira plus merci